Les faits se seraient déroulés jeudi en fin d'après-midi aux abords du commissariat d'Ajaccio. Dominique Pantalac y aperçoit l'enquêtrice de la police judiciaire, la prend en photo, sans suite de vifs échanges. Cette enquêtrice est témoin dans l'affaire de la tentative d'assassinat d'Yves Manunta et de sa famille. Son absence à la barre pour déplacement à l'étranger jusqu'au jeudi 14 juin a donné suite au renvoi du procès. Elle a porté plainte pour subordation de témoins par pression et intimidation. Selon l'avocat de Dominique Pantalac, son client voulait prouver que son absence au procès était injustifiée. Il n'y a pas eu d'invective, il n'y a pas eu de menace, il n'y a pas eu de pression. La démarche qui a été la sienne, c'était de prouver techniquement, par une photo, qui a déjà fait l'objet d'un procès verbal de constat d'huissier, que contrairement à ce que sa direction a indiqué au président de l'accord d'assistance des Bouches-sur-Rhône, le jeudi 14, elle n'était pas à l'étranger. Et que par conséquent, elle était tout à fait en état de venir déposer devant la cour d'assistance. Une nouvelle plainte, elle vient s'ajouter aux précédentes. Deux ont déjà été déposées par l'enquêttrice à l'encontre de la défense et une par les avocats qui remettent en cause sa gestion de l'enquête. Un procès qui se prolonge donc hors des tribunaux, le procureur de la République n'a pas souhaité s'exprimer, mais a indiqué que l'enquête est actuellement confiée à la gendarmerie. Sous-titrage Société Radio-Canada